Le Rassemblement National n'est pas dans l'arc républicain, je l'ai toujours dit, et d'ailleurs on a fait campagne dessus, et on a fait ce front républicain, ce barrage républicain qui a permis que l'extrême droite ne dirige pas notre pays aujourd'hui. Ce barrage s'est effondré quand on écoute la ligne de Michel Barnier aujourd'hui. Mais moi je vous dis ma position, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, donc ma position elle est claire, pour moi le Rassemblement National ne fait pas partie de l'arc républicain. Ensuite, qu'Antoine Armand ait cette position-là en tant que député, c'est une chose, en tant que ministre, je pense qu'effectivement il doit recevoir l'ensemble des groupes politiques, parce que le Rassemblement National, même si on estime qu'il n'est pas dans l'arc républicain, représente quand même un certain nombre de Français, de nombreux Français, et donc il faut pouvoir, à partir du moment où ils sont députés, qu'ils ont un groupe important à l'Assemblée, il faut pouvoir les recevoir. Après, on n'est pas obligé de faire des compromis avec eux. Les recevoir, c'est ne pas faire des compromis, c'est juste respecter les électeurs qui leur ont fait confiance. Donc, moi je suis pour qu'on puisse les recevoir, mais pas de compromis, pas de travail avec eux. Après, honnêtement, le coup de téléphone pour s'excuser auprès de Marine Le Pen, C'était trop ? Je ne suis pas sûr que c'était nécessaire, en tout cas. Alors, vous connaissez...